Générique Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue ce matin en direct sur Congo Live. Bienvenue en exclusivité sur Congo Live, nous recevons M. Espoir Mouinouka, analyste maison, spécialiste de la question de la région de Graalac. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs, et bonjour à la population congolaise qui se solidarise toujours avec la plus puissante armée de l'Afrique, le Phare 2ème. Nous vous recevons ce samedi maté parce que nous voulons en tout cas revenir sur ce qui s'est passé à Goma, précisément à la frontière congola-rwandaise, comme il m'a appelé petite barrière, nous avons appris ce qui s'est passé. Mais fort malheureusement, plusieurs médias relaient des fausses informations, surtout des médias qui n'étaient pas présents, des journalistes qui n'ont pas en tout cas participé, qui n'ont pas vécu la scène. Surtout les médias rwandais relaient en tout cas des fausses informations sur l'événement qui s'est passé à Goma par rapport à l'incident qui s'est produit au niveau de la petite barrière. Vous avez pris le temps en tout cas d'enquêter sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on s'est décidé de revenir et éclairer l'opinion parce que plusieurs médias, surtout en tout cas étrangers, il faut le préciser, veulent porter le chapeau à la RDC pendant que la vraie vérité se cache et ce matin, nous vous recevons pour en tout cas nous dire ce qui s'est passé concrètement parce qu'on s'est dit, les matés, après avoir réuni tous les éléments possibles, on va vous recevoir pour donner cela à nos personnes qui nous suivent. Alors, espoir, parlez-nous. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la petite barrière? Parce que vous avez enquêté sur cet incident. Ce qui s'est passé à la petite barrière, il y a notre compatriote, l'un des non-voyants militaires qui était toujours à la garde, comme on a toujours gardé nos frontières. Du coup, il a été pris des couleurs, premièrement par ce qui se passe au niveau de Routourou. Il vit des provocations qu'il a assibis, les policiers rwandais qui les ingérent, toujours comme il nous a ingériés d'habitude. Et c'est comme ça, quand notre compatriote était dans la zone nette, il subissait toujours des injures. Et comme tout Congolais averti, il ne pouvait pas quand même croiser les bras face à ces injures. Imaginez, vous êtes au champ de bataille, imaginez que vous êtes attaqué par celui qui t'injurie, mais il fallait répliquer. Et les jetiers a précisé à nos compatriotes, à tous les téléspectateurs, que les compatriotes n'ont pas traversé notre zone nette. Il était dans la zone nette, c'est ainsi qu'il a tiré sur des inciviques policiers rwandais, en tirant sur ces inciviques. C'est comme ça qu'ils ont tiré sur lui. Et en tirant sur lui, ils ont tout fait pour retirer son corps et ramener son corps sur le sol rwandais. Et comme ils avaient déjà préparé leur scène, puisqu'il faut que les gens sachent, il y a quelque chose qui s'est bien préparé et il s'est pouré. Donc c'était un coup déjà préparé côté rwandais. Exactement. Parce que, s'il vous plaît, je me récomparte lentement. J'ai envie que les gens comprennent l'histoire. La vraie information, la vérité, n'est pas diffusée sur les réseaux sociaux, dans des médias comme les gens relés de fausses informations. Parce que la vérité, pour les gens qui ont vécu la scène, il y a eu un militaire congolais qui était à la frontière, à la petite barrière, côté congolais, dans la zone nette. Et comme vous venez de le dire également, le Rwanda, comme il fait toujours se faire célèbre dans des provocations, il y a les militaires et les policiers rwandais qui ont provoqué les militaires congolais. Et du coup, ces policiers rwandais ont directement, je ne sais pas, tiré les militaires congolais vers leur zone. Maintenant, pour se défendre, les militaires congolais étaient obligés de tirer. Quand il a tiré, malheureusement, c'est vrai, il y a eu des morts côté rwandais, même si les Rwandais ne parlaient pas de morts dans leur cas. Malheureusement, il y a eu des balles qui ont touché les policiers rwandais et quelques civils. Donc, il n'y a pas ça, quoi. Mais c'est ce que les gens racontent. Et c'est ça l'information que malheureusement, certains médias rwandais, certains médias, certains journalistes, complices de ce qui se passe dans cette région, ne parlaient pas. Alors, au-delà de ça, comment comprendre que les médias et les journalistes n'arrivent pas à relayer la vraie information et pourtant, sur place, il y a des sources qui confirment que jamais le militaire congolais n'a traversé par sa volonté au Rwanda, contrairement à ce que les gens disent. Pourquoi les gens essayent, veulent porter le chapeau au Rwanda selon vos analyses ? Disons au Congo. Il faut savoir que tout journaliste n'est pas journaliste. Et nous savons que tout celui qui porte la caméra ne veut pas dire qu'il travaille pour la bonne version des faits. Et c'est là, vous savez, en propagande de guerre, ou bien en matière de campagne de guerre, il faut chercher à tout prix de nuire à l'adversaire. Et pour nuire à l'adversaire, il y a beaucoup de chemin, monsieur le journaliste. Et c'est comme ça que vous avez vu quand la CRG, ils sont venus, ils n'ont même pas considéré la presse congolaise. Simplement puisqu'il fallait travailler à tout prix afin que la République démocratique du Congo puisse porter ses mauvais chapeaux. Attention, je reviens un peu sur le déroulement des faits, monsieur le journaliste. Nous savons les images qu'on a vu sur les réseaux sociaux, et ces images qui montrent les policiers, les militaires congolais dans sa poche, où il y avait beaucoup beaucoup de stupéfières, beaucoup de chambres. Savez-vous comment est-ce que ces chambres sont venues ? Attention, nous avons au monde l'île des armées les plus édiquées. Ils ne pouvaient pas être à la petite barrière ou bien à la frontière avec des chambres. Ce sont des choses qu'on a maquillées, et a maquillé ces histoires. Aucune presse, aucun journaliste congolais n'était sur le terrain. Et d'ailleurs, celle-là qui a eu accès sur le terrain, c'était après beaucoup de négociations. Ils ont pris notre compatriote, ils l'ont amené chez lui. Les Rwandais, c'est ça. Exactement. En l'aménage chez lui, en se défendant, chez eux plutôt, en se défendant. C'est comme ça, puisqu'il avait son arme, comme tout Congolais averti, on ne peut pas te prendre comme ça, et vous avez des moyens de bord pour ne pas te défendre, monsieur le journaliste. En se défendant, il a été abattu. Après l'avoir abattu, ils ont mis du chanvre dans sa poche. Qui ont mis ça ? Ils sont des Rwandais, monsieur le journaliste. Mais oui, ils sont des Rwandais. Et après l'histoire, ce combattant n'a jamais pris même l'alcool. Il était un vrai fervent protestant, monsieur le journaliste. C'est quelqu'un qui ne prenait même pas d'alcool. Même sa femme l'a témoigné. C'est quelqu'un qui ne prenait même pas d'alcool, mais ils ont tout maquillé avec l'équipe de la CRGL. Il faut qu'on considère ça comme... Mais comment comprendre cette entre guillemets, permettre moi que je le dise comme ça, la complicité de ces mécanismes conjoués de vérification de la CRGL. Parce qu'on a été témoin, on était sur place également, on a vu l'équipe arriver, mais qui se dirigeait vers le Rwanda. après négociation, acrobatie, ils ont fini par accepter qu'il y ait trois journalistes traversent vers le Rwanda, mais après avoir passé plusieurs minutes là. Mais comment expliquer ? Parce qu'on avait mis les images qui ont circulé, il y a la presse congolaise qui n'a pas eu accès. Là, il faut préciser, il y a la presse congolaise qui n'a pas eu accès pour aller faire les images de ces policiers là blessés des Rwandais. Ça, il faut le préciser. Mais c'est quand on était en train de fouiller, on était en train de filmer les cadavres congolais que toute la presse rwandaise était mobilisée pour faire des images. Comment expliquer cela ? Alors, il faut comprendre sur un point la liberté de la presse dans tous les pays démocratiques. Mais, il faut comprendre que le Rwanda c'est un pays sous dictature. Vous comprenez ? Et il faut imaginer même si leurs médias, celles qui ont relayé les tout premiers médias qui ont relayé les faits, comment est-ce qu'ils ont supprimé même leurs publications ? Il faut se poser plutôt la question pourquoi eux, ils ont tout fait d'allurgence pour nettoyer la scène des crimes, pour faire disparaître les corps de la Siergelle. Ils ont nettoyé vraiment la scène de la crime, ils ont laissé tout simplement les corps de notre compatriote Jair pour être filmé et balancé sur les réseaux sociaux. C'est le seul rwandais pour être filmé et balancé. Et puis, moi je me réveille qu'il n'y a pas de respect en tant qu'Africain, M. Kagame, il veut encore d'affreindre sur le vivre africain. Nous devons ce grand respect au mort plus que le vivant même. Mais quand vous vous donnez ce temps, puisque vous savez que même au Congo comme au Rwanda, vous avez votre presse et votre presse qui doit relayer tout ce que vous voulez, moi je crois que c'est aboli. C'est aboli, c'est une abomination d'ailleurs. Et nous, on peut appeler toujours la population congolaise à la vigilance puisque l'ennemi est toujours à la porte. Et quand l'ennemi est à la porte, c'est que le match n'est pas encore gagné. Le match n'est pas encore gagné. Lors de l'entrée de la dépouille du militaire congolais abattu au Rwanda par l'armée rwandaise, nous avons vu une forte mobilisation à Goma. La population de Goma s'est mobilisée pour accompagner cette depuis de la petite barrière jusqu'à la morgue de l'hôpital militaire. Scandale et chars. Héro, héro, héro. Qu'est-ce qui explique cela ? Cela montre toujours l'amour que nous avons envers notre armée, la considération envers notre patrie. puisque si la population congolaise ne soutenait pas notre armée, on ne pouvait pas accueillir la dépouille de cette manière. Et d'ailleurs, cela devrait servir comme leçon aux agresseurs. Puisque aujourd'hui, cette guerre prend beaucoup d'ampleur. Et hier, vous avez vu d'ailleurs, il n'y a pas eu appel à la manifestation. Mais quand on a compris que l'un de nous a été abattu, vous avez vu comment les vieillards, les mamans, les enfants, même les étudiants, ils étaient à la petite barrière pour atteindre son corps qui a été d'ailleurs volé par les Rwandais. Quand j'utilise le terme volé, puisqu'on l'a soutiré sur le sol congolais pour l'amener sur le sol rwandais. Et nous, édiquer que nous sommes, puisque les tensions étaient vraiment tendies, édiquer que nous sommes, on a patienté dès que le corps de notre compatriote puisse arriver sur notre sol et on l'a accompagné. Et nous, nous sommes en train de réclamer qu'il soit reconnu au rang des héros Lumumba Mamadou, puisqu'il est le tout premier militaire d'avoir commis, d'avoir manifesté quand même cet amour, d'accepter de se défendre, même s'il est attaqué, il a été attaqué, mais il a accepté qu'il puisse mourir debout. En fait, vous savez, il y a ceux-là qui disent qu'il y a certains de nos militaires qu'on arrête ici chez nous comme des poules, on les amène au Rwanda. Mais lui, il a accepté. Il s'est défendu. Je ne peux pas accepter. Vous venez de me récupérer sur le sol de mes ancêtres, je dois me défendre quand même. Et il s'est défendu. C'est pourquoi nous pensons que les autorités devraient normalement à tout prix voir comment est-ce qu'on peut honorer ces combattants. D'accord. Mais il y a quelques questions que plusieurs Congolais se posent entre autres. Comme vous le dites, en tout cas, les militaires congolais a levé dans la zone nette et a mené au Rwanda en se défendant. Il a réussi aussi à tirer sur des policiers rwandais qui sont décédés sur les chats et un civil rwandais malheureusement qui a été aussi victime et d'autres blessés. Mais la question est que les Congolais veulent comprendre. Pourquoi le Rwanda a caché n'a pas confirmé qu'il y aurait des morts de leur côté pendant qu'il y a plusieurs témoignages qui ont en tout cas confirmé qu'il y a eu aussi des policiers tirés sur les chats. Pourquoi le Rwanda n'a pas voulu montrer clairement qu'il y a eu aussi les morts dans leur cas ? Alors, ce qui est un peu désolant c'est de voir qu'un civil a été touché. Un civil que ce soit rwandais c'est un civil rwandais il fallait que ça se finisse entre les militaires mais aussi si réellement aucun Rwandais n'a été touché c'est que l'armée rwandaise ils ont commis l'erreur grave puisque nous on capture l'erre militaire on les donne l'erre militaire mais si on peut accepter l'erre l'erre hypothèse que notre militaire aurait traversé chose qui n'est pas vérifiée mais chose qui est sûre et qu'ils ont soutenu notre militaire sur le sol congolais alors s'il s'avère qu'aucun entre eux a été blessé pourquoi ils ont tiré sur le nôtre ? Et d'ailleurs après avoir tiré sur le nôtre et c'est ce qui prouve que le nôtre a été abattu dans la zone nette et ils ont amené leur corps chez eux puisqu'on ne pouvait pas la battre si aucun entre eux a été touché ils cachent la vraie version ils ont provoqué notre militaire quand elle était debout dans la zone nette et on voulait arrêter les militaires qui étaient dans la zone nette c'est pourquoi je pense d'ailleurs qu'il fallait qu'il y ait une campagne de sensibilisation puisque je comprends que jusqu'à maintenant l'armée rwandaise n'est pas même édiquée puisque la zone nette est partagée entre eux et nous c'est qu'on ne peut pas voir quelqu'un dans la zone nette et se précipiter commencer à tirer vous voyez on ne peut pas voir quelqu'un dans la zone nette et se précipiter pour l'arrêter et on voulait l'arrêter violemment comme ça c'est comme ça qu'il s'est défendu ils ne veulent pas montrer la vraie version mais nous nous avons ce devoir civique que tout le monde sache ce qui s'est passé réellement d'accord la situation sécuritaire dans l'est du pays continue de se détériorer et fondamentalement parce que les rwandais cherchent à occuper notre terre riche en or coltan cobalt pour leur propre exploitation et profit ça c'est le président Tchisek qui dit hier lors du conseil des ministres comment vous suivez ces propos d'un chef de l'état ces propos sont des propos dignes si on peut on peut dire ainsi dignes d'un chef de l'état sont des propos qui montrent sa détermination pour la protection de l'intégrité puisqu'il est le commandant suprême ça il faut qu'on souligne il est le premier citoyen ça il faut qu'on le sache quand il signale très bien que les rwandais cherchent à tout prix pour occuper l'est du pays pour l'exploitation de l'or puisqu'il faut qu'on rappelle aux gens que tous les accords qui ont été signés avec Kigali ont été suspendus et d'ailleurs à partir d'hier nos frontières ont été fermées alors moi c'est que je peux je peux conseiller à la population congolaise c'est d'avoir l'œil regardant et les oreilles très ouverts puisque l'ennemi nous infiltre dans tous les sens et comme nous infiltre dans tous les sens il nous faut aussi nous réunir toujours et nous unir toujours en fait de voir comment combattre l'ennemi et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi puisque comme l'ennemi connait que sa carte a été dévoilée puisque attention le chef de l'état monsieur Kabila ce qu'il dit a montré la bonne foi avec monsieur Kagame mais Kagame qui ne comprend rien avec son esprit dictatorial il pense qu'il faut toujours continuer à dicter à dicter à dicter mais c'est révolu c'est révolu ce que nous craignons est que cette guerre cherche risque de toucher même les populations civiles chose que nous déplorons tous puisque un peuple le monsieur Kagame veut qu'ici chez nous il y ait une guerre civile c'est parmi ces plans comme il a échoué par la guerre il a échoué il a vu que son RDF est plus basse que l'armée congolaise et d'ailleurs non ce sont des scouts les scouts de Mobutu pouvaient mettre à terre l'armée rwandaise et comme ils ont vu que l'armée rwandaise c'est plus petite que les fardessais puisqu'ils n'ont jamais été formés ils n'ont jamais été formés ils sont des dissidents du 1994 vous voulez parler de la rébellion exactement c'est bien connu est-ce que vous avez un jour vu un rebelle être bien formé il faut archifo ce commissaire chef aurait venu aussi de ça apparemment après avoir abattu à Biarriman c'est maintenant ok d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît moi j'aimerais dire un peu ce que le chef de l'état a dit et interpeller la conscience de la population congolaise c'est que nous devons à tout prix être vigilants éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi l'ennemi a échoué dans la guerre classique l'organisme maintenant les guérillas et la guérilla aussi il va échouer il cherche à tout prix comment est-ce qu'il peut se mettre le chaos ici chez nous au Congo qui est il veut l'histoire qui s'est passée chez lui que cette histoire puisse se passer chez nous chose que nous appellons la population congolaise à la vigilance de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi alors pour finir quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à la situation dans les retours les dernières informations c'est l'avancée vraiment avec force de nos efforts qui marchent sur l'ennemi quoi que l'ennemi se targue la poitrine en disant qu'ils ont abattu l'hélico il faudrait préciser que c'est une source aussi des efforts à Kinshasa qu'on a démenti en tout cas et rejeté catégoriquement l'information selon laquelle l'hélicoptère de l'armée congolaise a été touchée par les tirs de M23 on a vu même un communiqué qu'on n'a même pas fait allusion et qui a fait à ce que certains journalistes qui travaillent de leur côté ont même relayé ces fake news mais l'information a été vite démentie ce qui montre que tout va bien dans les retours donc que l'hélicoptère n'a pas été abattie comme le M23 revendique cela c'est pourquoi je vous ai dit que la population congolaise doit tout faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi l'ennemi utilise des façons sur les plans communicationnels ils ont leurs personnes ils ont des fausses pages Facebook qu'ils utilisent pour faire propagande à leur rébellion mais tout ça c'est vouloir créer quelque chose déjà un massacre chez nous puisque on va on va voir lorsque l'ennemi a ses 10 et la poitrine d'avancer or nous autres nous savons que l'armée congolaise avance sur l'ennemi à grande vitesse mais il y a un petit souci aussi on ne peut pas oublier c'est vrai nous aimons cette armée nous les soutenons également nous aimons ce pays c'est notre pays mais notre armée communique difficilement difficilement imagine vous nous sommes dans une guerre l'ennemi est en train de communiquer plus que l'armée loyaliste c'est vrai il y a des techniques ça fait partie aussi du plat de la politique mais quand l'armée se taise du coup les gens vont récupérer et chacun va relier l'information de sa manière et de sa motivation je pense que notre armée devrait aussi revoir cette façon de communiquer depuis avant-hier il y a l'information qui circule selon lesquelles Bounagana serait déjà entre les mains des fardes c'est jusque là il n'y a aucune communication toute la soirée hier il y a le M23 qui communique d'avoir abattu l'hélicoptère de l'armée mais jusque là il n'y a aucune communication officielle côté armée à part certaines sources proches de l'armée qui confirment que tout va bien et il y a des avancées mais pourquoi cette armée n'arrive pas à communiquer et à faciliter aussi la presse et les peuples congolais non l'armée vous savez il y a beaucoup de techniques nous avons une armée édiquée et il y a des techniques de guerre monsieur le journal chose que les gens doivent comprendre et les gens doivent savoir qu'il faut attendre la communication fiable sur tel ou tel autre média de ne pas se fouiller sur les informations des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ces méga médias qui sont les réseaux sociaux n'est pas contrôlé chez nous en RSC c'est que la population congolais doit attendre qu'il y ait communication officielle et c'est la communication officielle qu'on doit toujours attendre mais aussi il faut savoir qu'il y a des médias sur lesquels on ne peut pas faire foi digne de bonnes informations c'est-à-dire qu'on doit se méfier de certaines informations on doit attendre puisque l'amour que nous portons sur notre armée mais aussi il faut savoir que nous avons des experts en communication les guillaume c'est que nous devons avoir foi et confiance dans leur communication mais nous devons ils doivent aussi savoir que la population c'est impatiente nous attendons beaucoup d'eux c'est pourquoi vous nous voyez nous unir derrière et toute la population congolaise toute communauté confondue nous sommes derrière nos efforts de ce monsieur le journaliste merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien avant qu'on se sépare j'ai envie d'avoir une minute que tu lances un message en tout cas à la population congolaise qui ne cesse de soutenir actuellement son armée qui est l'effard le message que je lance c'est un message de paix comme on a toujours été de pacificateur je peux appeler la population congolaise d'observer et de garder cet amour que nous avons envers notre république la patrie puisque nous n'avons pas autre héritage que la république démocratique du Congo et nous devons la conserver à tout prix cette république nous appartient tous cette république à partir à nos ancêtres à partir à cette nouvelle génération et on appelle aussi la population congolaise à la vigilance de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi puisque l'ennemi veut que chez nous il y ait un chaos total et quand il y aura un chaos total il va parvenir à aboutir à ses causes c'est pourquoi on appelle la population toujours à l'ignité et la cohésion nationale ensemble on va buter l'ennemi hors état de nuire merci beaucoup un message d'un congolais d'un fils d'un patriote d'un fils congolais des pères et des mères comme les gens le disent qui en tout cas les vrais congolais aussi devraient prendre en considération mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé en exclusivité sur congolaise télévision en direct de kinshasa merci de nous avoir regardé et merci monsieur espoir et analyste maison d'avoir encore été là ce matin merci pour l'invitation nous serons toujours disponibles en cas d'invitation c'est ce qu'on a choisi c'est aussi notre façon de servir la république merci beaucoup merci